Je vois celle-là là-bas, il dit ça, j'ai demandé à son père, il a dit c'est bon Et le vieux mskini me dit, j'allais lui dire, le walid, attends au moins que je la vois que je... Il m'a dit, on n'osait même pas Et il m'a dit, quand on s'est marié, j'ai demandé à sa femme, donc il me dit, j'ai demandé à ma femme Je lui ai dit, comment t'as fait pour m'accepter ? Il a dit, mon père est venu, il a dit, tu connais le hajj qui habite le village de là-bas ? Le vieux mskini l'a rigolé, il m'a dit, moi au moins j'ai vu une ombre, elle ne m'a même pas vu Il m'a dit, il y a un hajj qui habite le village là-bas, il a un fils, mashaAllah Inch'Allah, samedi prochain, ils viennent pour faire le lacto, kadaw, kadaw, kadaw Le hajj, il arrive au-delà, il m'a dit, moi au moins j'ai vu une ombre Alhamdulillah, il ne m'a pas apporté un morceau de blanche ou là quelque chose Il m'a dit, j'ai vu une ombre, c'est un être humain, elle, elle n'a rien vu Mais la sounah, elle dit le contraire, tu dis, tu as le droit de voir la personne C'est le seul moment où on a le droit de regarder une femme Et c'est le seul moment où une femme a le droit de regarder un homme C'est quand c'est pour l'intention de se marier et pas avec une intention d'envie sexuelle Ou de puissance ou autre chose, subhanallah, la beauté de la religion Et après, on en parlait avec les frères tout à l'heure Tu as le droit de faire plusieurs entrevues Voilà pourquoi des fois les non-musulmans nous critiquent Parce qu'on ne pratique pas la religion, nous, la vraie Il y a des parents, quand ils veulent marier leur fille, quand le garçon il dit Spécialement les jeunes modernes, maintenant qu'ils lisent les livres sur le mariage Il dit, Ami, je dois venir pour faire l'entrevue, pour parler à ta fille T'as le vieux, ce qu'il lui dit ? Qu'est-ce que tu as besoin de lui dire ? Ami, je dois savoir ses projets, qu'est-ce qu'elle compte faire ? Elle doit me voir ? Qu'est-ce qu'elle va voir de toi ? Qu'est-ce qu'elle va voir ? Et il vient chez moi au bureau les jeunes Il fait, frère, il n'y a pas moyen, le type il ne veut pas Donc le problème c'est la sunnah Est-ce que c'est les sites internet ? Non C'est à nous de revenir à la sunnah du prophète, c'est ma lusse Et je pense alors à ce moment-là, je crois, mais c'est pas une excuse Pour moi ça reste pas une excuse C'est pour ça que certains ils ont ouvert des sites Soi disant parce que, c'est pas une excuse en islam C'est pas parce qu'on n'arrive pas à corriger certains Qu'on doit ouvrir des systèmes qui après ouvrent des portes Et j'ai eu des cas comme ça de mariage là par internet Et c'est des fois beaucoup de mensonges par site et moi Et je vous en cache des choses qui se passent par après Peut-on fréquenter son futur mari ? Dans quelles conditions ? Tant qu'il y a eu l'acte de mariage Et chez nous au centre, et la ligue des imams Et même certains mâchers qui viennent d'Arabie On leur a expliqué la situation Ils ont même dit, mais attention, il faut bien comprendre maintenant ce que je vais vous dire Ils ont même demandé qu'on acte cela à la mairie Que le mariage soit acté à la mairie Ça veut pas dire que si quelqu'un n'a pas été à la mairie Son mariage n'est pas valable en islam Non, il est valable Mais maintenant, nous, on rajoute dans les fêtes à eau On leur dit, il faut aller à la mairie, pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes qui ont la ligue, c'est normal Il va, il fait de l'acte vite fait à la maison Après trois semaines, ils arrivent pas à tenir Parce que la grande fête, elle est dans un an C'est souvent comme ça chez les maghrébins Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une relation Elle tombe enceinte Un jour, il y a une bête dispute Le garçon, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne la sens plus Des chats qui sont mariés Je ne la sens plus Et alors mon frère, c'est tout, je vais la larguer Je vais la quitter Elle est assise avec nous dans le bureau Elle pleure, je ne peux pas vous pleurer Il dit, mais on est enceinte Je suis enceinte depuis un mois Et mes parents le savent, on est, ça serait dangereux Ou les deux Je suis enceinte Et mes parents ne le savent pas Parce que la grande fête, c'est Dans six mois Je peux avorter Parce que vous êtes mariés religieusement Alors on donne les droits à qui et comment Moi j'aime bien les jeunes, le jour où ils viennent pour la demande J'ai déjà assisté à des demandes Tout le monde est beau, des beaux petits habits Même ceux qui n'ont jamais porté kandora Ils savent bien en kandora Ça se voit que c'est des faux Pourquoi il n'est pas habitué ? Un vrai, un type qui n'est pas habitué à mettre ça Tu le hassan en 10 secondes Avec encore les lignes du plastique Vous savez ce que c'est Et il s'assied avec le chapeau comme ça Comme avec les abracs Et il s'assied comme ça Et demain qu'il est tout rouge Le beau-père il se dit Celui-là Je lui donne ma fille Et si j'avais autre chose Je pourrais lui donner même Mais dès qu'il rentre à la maison Il redevient naturel Donc on le fréquente Que s'il y a un mariage religieux qui est fait Et des règles Pour que si demain il y a un problème Et vous savez très bien les sœurs ce qui se passe Et les frères qui ont eu des problèmes avec des sœurs Ils savent aussi ce qui se passe Parce qu'il n'y a pas des plaintes que des filles Mais il y a des garçons qui se plaignent aussi Le frère il fait des frais Il prépare l'appartement Puis la sœur du jour le lendemain Poum elle part Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une monsée Et c'est à cause de quoi ? De l'islam ? Parce qu'on ne craint pas La mixité dans un mariage Où il y a de la musique Vous avez la réponse La personne dit Est-ce que c'est haram ? On a répondu Le mariage en islam C'est connu dans la sunna du prophète Les hommes MashaAllah Ils fêtent de leur côté Et les femmes MashaAllah Ils fêtent de leur côté Les femmes ont le droit de danser Dansent comme a dit Ils sont des fois Alhamdulillah acceptés Même comme il y a aussi en Arabie Il a été questionné sur Des fois Cher Rahimouallah Des certaines marches Et autres Qu'on fait pendant Des fois des mariages Donc il y a moyen Alhamdulillah Donc on a Moi je parle ici de l'islam D'un mariage musulman Après la sunna Quand je ne réponds pas A certaines questions C'est que je n'ai pas D'Aldalil à donner Donc Allah Outala'alim Donc ça La personne dit par exemple La barbe Point d'interrogation C'est vrai Elle est obligatoire en islam Et après Comme vous le savez Chacun qu'est-ce qu'il a dans sa tête Parce que le prophète Asselme a dit De faire l'inverse De certaines communautés Diminuer la moustache Et laisser La barbe Voilà Et après Donc comme vous le savez Donc chacun Il a Ce qu'il a dans sa tête On a dit C'est pour ça Toi là J'ai dit il y a des questions Alhamdulillah On est là pour Des fois Voilà Se rappeler certaines choses Se dire tiens Pourquoi Comment Qu'un d'ailleurs Mais pas pour que certains Alors ils commencent à regarder Par exemple Qu'un qui n'a pas de d'ailleurs Mon métier Il m'a rendu L'Hafad Pire qu'un policier Je crois même Des fois pour rigoler avec certains Je dis même Mon shaitan Des fois je crois Je le rend fou Parce que 15 ans Je reçois que des gens Que des cas Des histoires Et je sais comment les gens Fonctionnent des fois Il y a des gens Quand tu réponds Souvent quand je vais dans les mosquées Et qu'ils demandent Comme ça sur la barre Dès que tu réponds Certains leur ils Ou bien par exemple Il y a une question J'ai vu Le voile Alors tu as la voilée Qui regarde celle qui n'est pas voilée Comme tu dis T'as vu dans tes bains Donc c'est obligatoire On sait que c'est obligatoire Tout le monde sait Que c'est obligatoire Même Myriam Marie Marie chez les chrétiens Mais chez nous On ne parle pas de chrétiens On parle d'islam Isa est un prophète De l'islam C'est vrai ou pas Et même les chrétiens Dans l'église Marie elle est représentée Comment ? Avec un voile Mais quand tu réponds A la question On a deux styles On a ceux qui Ils écoutent la réponse Et ils se disent Inchallah Et puis tu as ceux Par exemple des fois Qui regardent l'autre Qui disent T'as vu Comme pour là-bas Demande Demande à même Et on met La barbe Comme pour dire Dans tes dents Ou bien Dans la salle Il y en a deux Un barbu Et son copain C'est un non-barbu Puis il envoie le papy Il dit Oui la barbe Puis dès que c'est fini Sordor Il fait Alors ? Hein ? Attention à ce qu'on a dit Non c'est sincère Parce que tu peux faire Des fois déguerpir Quelqu'un de la religion L'intention doit être bonne Mais la vérité Elle est là Donc c'est pas Et la preuve Jéza ou Allah Regardez Il n'a pas caché La question Il l'a déposée Allah Ça c'est bien Regardez C'est très Les avoirs La science L'argent On ne peut pas être partout Et on ne peut pas aider tout le monde Le paierons-nous Est-ce une mauvaise action ? Non ? La yukallifullah Nafsan Illah Usaha Allah Ne demande pas A une âme De supporter plus Qu'elle n'est capable Mais ce que vous venez de dire là Wallah Il y a moyen de les faire tous Les avoirs Il n'y en a pas un d'entre nous ici Qui n'a pas un saint C'est vrai ou pas ? Est-ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il a parlé De la sadaqa Est-ce qu'il a mis un chiffre ? Il a parlé de sadaqa Il a même dit que Les avoirs D'un musulman Ne diminuent jamais Parce qu'il a fait une aumône Jamais Donc même si c'est un saint La science Ah pour le boulot Pour les diplômes Ça on s'est donné 8 heures par jour J'ai à Zallah Le frère il m'expliquait Il dit On est venu On a étudié comme des fous Et on arrive à faire plein de choses C'est vrai ou pas ? On en parlait tout à l'heure Des frères qui sont venus du bled des fois Et qui avaient déjà Comme il disait J'ai à Zallah Qui avait déjà trimé au bled Des licences Ils se sont tapés des années d'études Il revient ici Et il se retapent de nouveau Des autres années Et parmi vous Il y en a même Qui se tapent encore Des doctorats Et t'as passé un minute Pour aller étudier un hadith Et qui t'aide pour arriver A ce doctorat là ? Qui t'aide à rester maintenant Comme certains parmi vous Il y en a ici Qui ont des petits muscles Je les vois Qui t'aide à les garder Ou des sœurs Qui t'aide à te laisser D'une certaine manière Qui ? Allah subhanahu wa ta'ala Donc la science Elle doit être là Et donc aider Le prophète A même A même dit Que parmi les aumônes Aider quelqu'un A transporter quelque chose Sur sa monture Vous connaissez le hadith Qui parle de toutes les sadaqa Il a même dit Il a même dit Aider quelqu'un A monter Ça veut dire Même si tu vois une vieille Madame je peux vous aider A porter le sadaqa T'as aidé Donc il y a moyen De faire un tas de choses Un groupe de jeunes Son père Son père Son oncle Son demi-frère Côté aoud Donc le grand-père Puis le côté maternel La même chose Les seuls Qui ont donné une fatwa Ou ils ont ouvert une porte Ils ont dit Si une femme part avec un groupe En sécurité Pour le hajj Pour le pèlerinage Et encore Ils divergent dessus Parce que certains savants Disent que ça aurait été Un qawd ibn Taymi Rahimallah Et certains disent que non Il y a une polémique là-dessus Mais aussi Un voyage se fait avec un Mahram Ça c'est ce qu'on connait D'ici Et comme j'ai dit de nouveau Si quelqu'un a notre avis Je vous avoue Voilà ça on a La personne dit Le port du voile Est-il obligatoire Dans la communauté Française Bien qu'on soit Très pieux Voilà Ça n'a rien à voir Avec la communauté On a parlé tout à l'heure C'est une question De religion Et par exemple Chez nous à Bruxelles Même les juifs pratiquants On a des quartiers Qu'on connait très bien Où il y a des juifs pratiquants Spécialement Donc ils mettent Des petits voiles bleus On les reconnait par ceux-là Comme on voyait A la télévision Les colons Ils mettent des petits voiles bleus Et on a des nonnes Vous savez les soeurs Catholiques et autres Regardez ce plan C'est pas un complexe Chez nous un problème C'est pas un problème du voile Et ça doit pas être quelque chose Qui revient tout le temps Ne pas faire la prière au quotidien Est-ce que ça fait de nous Est-ce que ça fait de nous Pas un vrai musulman Simple question Quand tu vas Signer un contrat Par exemple C'est Abdelhamid Il a une société C'est un exemple Il me dit M. Haddash Je dis à quelle heure Il faut commencer Il me dit Haddash 8h du matin Combien de jours par semaine 5 jours Il me dit d'accord Ou pas d'accord Dites-moi D'accord ou pas Vous vous avez dit d'accord A qui ? A Allah 5 prières Vous avez signé Vous avez dit J'atteste Si c'est Abdelhamid Demain J'arrive à 8h30 Allah Est clément C'est Abdelhamid Ça reste un être humain Il peut être clément J'ai bien dit Il peut Il va me dire C'est Haddash Aujourd'hui ça passe Et si demain Demain je reviens A 8h30 Qu'est-ce qu'il va faire C'est Abdelhamid On va me dire C'est Haddash Moi A'oumid Rajib Tessir On va faire un tour Et il me donne le C4 Prières En islam On n'a pas chez nous 40-60% On n'a pas l'islam Comme l'histoire de saison On vous dit Faites attention Parce qu'il y a un hadith Très dangereux Qui dit Il y a une différence Entre nous Et les autres C'est la prière Celui qui l'aura délaissé Aura mécru Ce hadith Il fait normalement Frissonner Parce que C'est beau Le prophète Avant de mourir Je ne sais pas si vous êtes au courant Il faut lire ça Pendant qu'il était en train de mourir Il était dans la maison de qui ? Qui se rappelle ? De A'Ishara Sa tête elle était où ? Sur la cuisse de A'Ishara Et qu'est-ce qu'il disait ? Parmi les choses qu'il disait As-salah 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 Wa-ma-ma-la-kat-ayman-koum La prière La prière La prière Ça c'est le prophète Ça c'est Allah il aurait pu penser à autre chose Il aurait pu parler à sa femme Vous savez comment est-ce qu'il aimait A'Ishara La preuve Il a été demandé Quand il était malade Que les autres laissent leur tour Pour qu'il reste avec elle C'est vrai ou pas ? Et subhanallah Il va lui parler de quoi ? Les derniers moments de sa vie ? As-salah 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 C'est ça que vous devez vous mettre En face dans votre chambre Écrire ça en grand Un copie collée sur ordinateur Et vous l'imprimez en grand Et vous mettez cela A chaque fois que vous sortez là Que vous savez que c'est la prière Relisez-le Et dites-vous Est-ce que je suis capable De rencontrer Allah En ayant 50-50 Et je termine par une question Et puis là donc Hein On va faire donc Donc Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Ici le frère Il a perdu un être très cher Un jeune Il s'appelle Karim Pourrez-vous faire des do'as Pour lui Et Et Ceux qui Subhanallah des fois Ne sert pas faire des do'as Ils peuvent même en français dire Il y a Allah Sois clément Vis-à-vis de mon frère Très simple Ou bien Et maintenant En phonétique Vous avez la citadelle du musulman Combien ? 3,50 Un autre kebab Il va y avoir des morts aujourd'hui Il y aura de l'insuline qui va monter Vous savez pourquoi je dis Citadelle du musulman En français En arabe Et en Phonétique Et des fois on s'achète des bagues On s'achète des montres On s'achète des fringues Je ne vous dis pas Donc il faut faire attention Par rapport à cela C'est l'heure d'Adèle je pense C'est l'heure ? Taille Il y a encore une question ? Pour vous c'est fini ? Encore une ? Non il y en a plein ici Non vous avez dit tout à l'heure une dernière C'est pour ça Vous ne l'avez pas dit ? Je ne savais pas Je n'ai pas vu l'heure passée Ce parlement était déjà 17 Alors on prend la dernière Oui Les prières récitées en langue française Ont-elles la même valeur Que celles dites en arabe ? Non ? Parce que ça dépend De quelle prière vous parlez ? Ou bien oui ? Si jamais vous me parlez de la prière Quand on la traduit Entre guillemets As-salah C'est-à-dire invocation Et si vous parlez de la prière Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen On ne peut pas dire Louange à Allah Le clément Le miséricordieux On ne peut pas Les convertis donc Font leur possible Et les non-arabophones Font leur possible Pour apprendre la fatiha en phonétique Et c'est pour ça Une des choses qu'ils font Dès qu'ils rentrent dans l'islam En général on leur donne Un petit coran Donc nous chez nous Au centre On donne un petit coran phonétique Il y a un cours d'initiation à l'islam Inchallah j'espère Dans le centre culturel Il y aura aussi ça Un petit cours d'initiation à l'islam Pour étudier Ces sept petits versets Wallahi Très facile T'as deux trois jours Ils sont étudiés D'accord Et chérie Donc ça c'est C'est important Inchallah donc C'est l'heure Donc inchallah juste après La prière Donc on va faire l'Aden Et puis L'Aden On prie directement Et puis juste après On conclut Avec les questions C'est ça Et bien on se raffine Ça sera fini Ah voilà ça sera fini On arrive à la fin Tout dépend le temps qui vous reste On va voir avec vous si jamais Si il y a une autre possibilité de rallonger Après on va en discuter avec vous On passera de l'information Restez un peu plus longtemps éventuellement Si vous voulez recevoir d'autres questions Parce que j'ai pour l'avion Oui mais on vous a fait une réservation déjà Donc on va d'abord voir avec vous S'il y a la possibilité Puis on transmettra l'information S'il y a encore quelques questions à traiter Oui mais ça ne me dérange pas Parce que sinon celui qui est venu me chercher Il doit devoir se taper Le lit James Bruxelles Ça devait être kilomètres 800 un frère Lundi Travail D'accord En tout cas Face aux gens Qui peuvent nous insulter Effectivement par rapport à l'apparence Moi je dis toujours En tant que converti en tout cas Que c'est une opportunité Qui nous donne Pour prendre la parole Et s'exprimer avec eux Moi c'est quelque chose Que je pratique Quand on m'insulte Quel que soit l'insulte C'est une chance je trouve Parce que ces gens là Je préfère qu'ils me le disent Et ça ouvre la discussion Non pas qu'ils le pensent Ils passent Et puis je ne sais pas Donc moi je prends toujours ça Comme une opportunité De pouvoir ouvrir le dialogue Quel qu'il soit Et puis je pense que Voilà Je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Très très bien Ceux qui arrivent à le faire Machallah c'est un courage Sincèrement Parce que communiquer Ce n'est pas facile On n'a pas l'art Et ça ça devrait être des cours Qui devraient plus tard Subhanallah S'installer dans nos futures associations L'art de la communication Comment gérer un conflit Ça on a rarement nous Mais maintenant les jeunes Alhamdulillah Commencent à lire un peu dans ce domaine Parce que comme a dit la soeur Des fois en parlant Parce que le racisme Et c'est connu Il est arrivé comment C'est toujours la peur de De l'autre Mais une fois qu'on commence A le connaître Allez simple anecdote D'une minute s'il vous plaît Restez concentrés Les jeunes c'est une minute Une minute Oh l'avion il va décoller Ouais mais il est là T'inquiète J'ai vu sa bête Il m'a donné un très bon chauffeur C'est une simple anecdote Mon étage Mon étage J'ai deux non musulmans Trois non musulmans Et une famille musulmane turque Sur le même palier On a cinq appartements Donc trois Oui c'est ça Trois Quatre Cinq Subhanallah Une des familles Donc ce sont des pensionnés Donc les élèves Je dis les élèves Parce que je donne souvent en cours Désolé Les frères et sœurs Subhanallah Donc souvent il me voit bien comme ça Quand j'ai habité là Chaque fois qu'il passait à côté de moi Je voyais d'être le regard